DxO vient tout juste d'annoncer la nouvelle version de son logiciel destiné à la suppression du bruit numérique Puro qui est donc maintenant passé en version numéro 3 et j'ai eu l'occasion de tester cette nouvelle version en avant-première. On va donc voir dans cette vidéo les nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par cette nouvelle version et si ça vaut le coup ou non de passer de la version 2 à la version 3 si vous aviez déjà acheté ce logiciel. Alors tout d'abord si vous ne connaissez pas encore Puro, c'est un logiciel qui est disponible sur Windows et sur Mac qui est développé par une entreprise française qui s'appelle DxO et qui est notamment connu pour son logiciel phare DxO Photolab. Et donc Puro c'est un autre logiciel de cette entreprise DxO qui existe depuis 2001 et qui va vous permettre de supprimer le bruit numérique de vos photographies mais avant le post-traitement directement sur vos fichiers RAW. Alors ça fait longtemps que j'utilise ce logiciel pour traiter mes photographies et je peux vous dire que ça fonctionne hyper bien et avec cette nouvelle version DxO promet d'aller encore plus loin dans le traitement du bruit numérique puisqu'ils annoncent un gain de 2,5 stops au niveau de la sensibilité ISO. Ça signifie que si par exemple vous prenez une photographie à 3200 ISO et que vous la passez ensuite dans le logiciel Puro, vous allez obtenir une image qui sera un équivalent de la même photographie que vous auriez prise entre 500 et 640 ISO. Donc la différence n'est pas négligeable et les promesses sont assez importantes de la part de DxO donc on va voir tout de suite sur l'ordinateur si ça fonctionne ou non. Donc on se retrouve directement sur le logiciel Puro. Donc comment ça fonctionne ? C'est très simple, vous avez la possibilité d'appuyer sur ce bouton là pour ajouter des fichiers RAW à traiter. Vous pouvez également aller faire un cliquet déposé directement de vos photos dans le logiciel. Donc là je vais importer cette photographie. Donc si vous voulez la mettre en plein écran, il vous suffit de double cliquer dessus. Et si je viens maintenant zoomer dans l'image par exemple à 200%, vous allez voir que c'est une photographie qui a pas mal de bruit parce qu'elle a été prise à ISO 3200 sur un Nikon Zen 9 à 800 mm. Et donc là vous voyez qu'on a quand même pas mal de netteté mais on a quand même beaucoup de bruit numérique également sur cette photographie. On va donc voir si DxO Pure RAW est capable de régler ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner en plein écran et je vais faire un clic droit sur la photographie et je vais maintenant appuyer sur traiter le fichier pour lancer une optimisation. On a une nouvelle fenêtre qui va apparaître. C'est là en fait où vous allez pouvoir gérer les différents réglages qui vont être appliqués au traitement pour supprimer le bruit numérique. La première option ça va être la technologie de traitement RAW qui va être utilisée. Donc c'est ce qu'on avait l'habitude de retrouver dans DxO Pure RAW avec notamment la haute qualité, la fonction Prime, la fonction Deep Prime. Et maintenant dans la version numéro 3 de Pure RAW on va retrouver la fonctionnalité Deep Prime XD qui est censée aller encore plus loin que ce qu'on était capable de faire avec l'option Deep Prime. Donc pour cette vidéo on va tester cette nouvelle fonctionnalité mais ça va dépendre surtout de la photographie que vous allez utiliser. Si vous avez un doute et que vous ne savez pas quelle fonctionnalité utiliser vous pouvez survoler le point d'interrogation ce qui va vous donner des indications sur la fonctionnalité à utiliser selon votre photo. Ensuite les prochaines options ça va être les corrections optiques et la première qui va nous intéresser pour cette vidéo ça va être la netteté de l'optique puisque si on vient l'activer vous allez voir qu'on va retrouver différents niveaux de netteté qui vont être appliqués à la photographie après le traitement. Et ça c'est quelque chose qui différencie vraiment DxO Pure RAW 3 de la version 2. Sur la version 2 on avait également un gain de netteté qui était appliqué mais on n'avait pas du tout la possibilité de gérer le niveau de gain de netteté qui allait être appliqué sur la photo. Et donc là on peut vraiment gérer la puissance de cet effet là. Donc moi pour cette vidéo je vais lancer l'option élevée quitte à tester. On va tester la version la plus élevée de ce gain de netteté. Vous avez également la possibilité d'activer la correction du vignettage, de l'aberration chromatique et de la distorsion de l'objectif. Au niveau de la distorsion de l'objectif vous allez avoir la possibilité de tester plusieurs choses. Alors moi pour cette vidéo je vais utiliser la surface entière de l'image. Mais si vous utilisez une autre version de ce réglage là ça va vous donner des résultats différents. Alors il faut savoir que ces corrections optiques ne sont pas du tout des corrections optiques généralistes qui vont être appliquées sur toutes les photographies de la même manière. Ce logiciel est en fait capable de détecter votre couple appareil photo et objectif et d'appliquer vraiment des corrections qui seront adaptées à ce couple là. Et donc c'est ça qui va vous permettre d'obtenir des résultats censés être beaucoup plus intéressants que dans d'autres logiciels. Et c'est vraiment ça à la force des logiciels DxO. C'est notamment pour ça qu'ils sont connus. C'est pour la correction des défauts optiques qui va vraiment prendre en compte votre couple appareil photo objectif. Ensuite la prochaine option ça va être le format de sortie. Vous allez avoir le DNG, le JPEG et le TIFF. Alors moi je vous conseille très fortement de conserver l'option par défaut qui est le DNG qui est en fait un équivalent d'un fichier RAW et qui va vous permettre de garder la qualité maximale et surtout de pouvoir post-traiter ensuite vos photographies dans un logiciel. Car je le rappelle le principe de ce logiciel c'est de traiter les photographies directement en RAW avant post-traitement. Donc je pense que 99% du temps vous voudrez développer ensuite vos photographies. C'est donc pour ça que moi je vous conseille de garder le format DNG. Mais si vous avez besoin d'autres formats vous avez également la possibilité d'activer un multi-export si vous venez cocher les différentes cases. Vous allez pouvoir faire un export en DNG et en même temps en JPEG et également en TIFF si vous cochez ces cases-là. Donc moi pour cette vidéo je vais juste activer le DNG et on va maintenant lancer l'optimisation pour voir le résultat final. Donc là on voit que le traitement a été lancé parce qu'on a une barre de progression qui apparaît en bas. Alors attention selon la puissance de votre ordinateur ça peut prendre pas mal de temps. Ce sont quand même des calculs qui sont assez importants. Donc si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant ça peut prendre plusieurs minutes à traiter. Donc voilà le traitement est maintenant terminé. Donc on peut soit ouvrir l'explorateur pour accéder au fichier DNG qui a été créé. On peut également exporter le fichier vers un logiciel pour l'importer directement dans un autre logiciel. On peut également appuyer sur le bouton afficher les résultats pour voir la différence. Donc c'est ce que je vais faire et là on va voir un avant après. Donc je vais zoomer un petit peu plus dans l'image pour voir le résultat. Donc je vais passer sur un zoom à 1 pour 1. On va même aller je pense jusqu'à 2 pour 1. Et donc là on va pouvoir voir le avant après si je viens me mettre par exemple sur cette zone-là. Vous pouvez constater que effectivement le bruit numérique va être supprimé de manière hyper efficace. Honnêtement les résultats sont assez bluffants avec ce logiciel. Moi j'aime beaucoup DxO Puro pour les résultats qu'on peut obtenir parce qu'on va obtenir des résultats qui sont vraiment très naturels et surtout on ne va pas trop avoir de perte de netteté sur l'image. Si je me déplace par exemple sur l'œil du sujet, vous allez voir le avant et le après. Vous voyez qu'on a vraiment supprimé beaucoup de bruit numérique mais qu'on garde quand même une très belle netteté sur l'ensemble de la photographie. Je vais me déplacer pour vous montrer une autre zone par exemple sur ces plumes-là. Vous pouvez voir que le résultat est quand même assez bluffant. Franchement je ne sais vraiment pas comment ils font parce que généralement lorsqu'on va utiliser des logiciels de post-traitement où on va faire la suppression du bruit numérique après le traitement, généralement on va avoir un lissage important de l'image et une perte de netteté. Et là honnêtement moi je ne vois quasiment rien en termes de perte de netteté. C'est quand même assez bluffant ce qu'on arrive à faire avec ce type de logiciel. Je vais me déplacer par exemple sur le bec et on va voir le avant et après. Vous voyez qu'il n'y a vraiment absolument aucune perte de détail. Alors c'est vraiment très léger. Je pense que vous ne le verrez pas forcément avec la compression YouTube. Mais là je vais peut-être avoir sur les bords un tout petit peu de lissage et un petit peu de perte de détail. Mais honnêtement c'est vraiment hyper minime. Et surtout on n'a aucune dérive colorimétrique. On n'a vraiment aucun défaut qui apparaît après le traitement et on conserve vraiment une qualité d'image hyper importante. Alors par curiosité, j'ai voulu voir la différence entre la photographie post-traité sur DxO Pure O3 et sur DxO Pure O2 pour voir la différence entre les deux logiciels et voir si les nouveautés améliorent encore plus les photographies. Donc on va se retrouver sur Photoshop. Donc ça c'est la première photographie qui a été traitée dans DxO Pure O2 donc avec juste la technologie Deep Prime et pas la nouvelle technologie Deep Prime XD. Donc on voit que c'est déjà vraiment pas mal. C'est vraiment hyper intéressant. On a un bruit numérique qui a été bien lissé et également une netteté qui reste importante sur l'image. Et maintenant je vais vous activer la version de Pure O3 donc avec la technologie Deep Prime XD. Il faut vraiment aller zoomer très fort dans l'image. Donc si je me mets vraiment ici au niveau de ce bruit-là je vais vous désactiver la version Pure O3. Donc ça c'est la version Pure O2 et si je vous réactive maintenant la version Pure O3 effectivement on a un bruit numérique qui est encore plus supprimé et encore plus lissé. Mais la différence n'est pas non plus exceptionnelle si je dois être honnête. Par contre là où ça peut être intéressant d'utiliser plutôt la version 3 ça va être sur la récupération des détails hyper fins. Notamment regardez ici ces poils-là. Donc là je suis en version DxO Pure O3 et si j'active la version DxO Pure O2 vous allez voir que sur la version numéro 3 on va quand même récupérer beaucoup plus de détails sur les détails très fins notamment sur ces deux poils noirs on voit clairement une différence entre la version 2 et la version numéro 3. Donc je pense que la différence va vraiment se voir sur ce genre de détails très fins on va avoir une meilleure récupération des détails sur DxO Pure O3 que sur DxO Pure O2 mais on va également avoir une suppression du bonimé qui va être légèrement supérieure sur DxO Pure O3. Alors on va voir une autre photographie on va comparer les résultats avec cette photo qui est pour le coup beaucoup plus bruitée parce qu'elle a été prise avec un Canon R7 à 25600 ISO donc là vous voyez qu'on a vraiment pas mal de bruit numérique sur la photographie et on va donc voir le résultat qu'on peut obtenir avec DxO Pure O2. Alors je vais tout d'abord vous activer la version avec DxO Pure O2 donc on voit déjà qu'on a pas mal de gains en termes de bruit numérique et qu'on garde quand même une belle netteté sur l'image. C'est vraiment hyper intéressant si je vous montre le avant après. Vous voyez qu'avec DxO Pure O2 c'était déjà hyper intéressant. Par contre la différence au niveau du bruit avec Pure O3 va être beaucoup plus importante lorsqu'on va utiliser vraiment des photographies qui sont très bruitées. Si je vous montre maintenant la version et que je vous zoome un petit peu plus si je vous montre là actuellement c'est Pure O2 et si je vous montre maintenant Pure O3 on voit quand même qu'on a une belle diminution du bruit numérique. Alors ça se verra peut-être pas avec la compression YouTube mais je peux vous assurer que si on va vraiment taper sur des sensibilités ISO très élevées la différence entre Pure O2 et Pure O3 est quand même assez notable. Alors juste pour info vous n'êtes pas obligés de passer directement par le logiciel DxO Puro puisqu'il va y avoir une intégration avec Lightroom. Si par exemple je prends la même photographie dans Lightroom il me suffit de cliquer sur le menu fichier et dans l'option module externe je vais avoir la possibilité de traiter la photographie avec le plugin DxO Puro ce qui va me lancer automatiquement l'optimisation. Donc là je vais retrouver exactement les mêmes réglages donc je peux paramétrer la suppression du bruit numérique et lancer l'optimisation et là l'avantage c'est que lorsque le traitement va se terminer la nouvelle photographie au format DNG va être réimportée directement dans Lightroom donc ça vous évite de sortir du logiciel Lightroom et de tout faire au même endroit. Alors une autre option c'est également la possibilité lorsque vous êtes dans les dossiers de votre ordinateur donc ça va fonctionner sur Windows et également sur Mac vous avez la possibilité également de faire un clic droit sur la photographie et d'aller directement post-traiter votre photographie dans DxO Puro donc là par exemple je peux utiliser l'option DxO D'Prime XD et lancer une conversion au format DNG et automatiquement le traitement va se faire. Alors juste par curiosité j'ai également voulu comparer ce qu'on pouvait obtenir directement sur l'appareil photo et après post-traitement sur le logiciel Puro puisque DxO indique un gain de sensibilité ISO jusqu'à 2,5 stop et bien j'ai voulu vérifier si c'était vrai donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cette première photographie à ISO 6400 donc ça a été pris avec le Canon R7 donc vous voyez qu'on a un petit peu de bruit numérique sur le sujet. Ce que j'ai fait c'est que j'ai ensuite post-traité cette photographie avec Puro donc c'est le résultat qu'on retrouve juste ici donc on voit que ça fonctionne hyper bien on a vraiment tout le bruit numérique qui va disparaître et surtout on a un gain de netteté qui n'est pas négligeable comparé à la photographie d'origine si je vous fais un avant et un après vous voyez que le résultat est vraiment hyper intéressant et ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai pris exactement la même photographie mais avec une sensibilité ISO moins élevée donc avec 2,5 stop en moins donc j'ai pris cette photographie à ISO 1250 et franchement je dois avouer que le résultat est vraiment saisissant je trouve personnellement que la version qui a été prise à 6400 ISO et qui a été post-traitée dans le DxO Puro est même meilleure que la photographie qui a été prise directement sur l'appareil photo à ISO 1250 par contre attention selon la situation et également la photographie le résultat ne sera pas non plus parfait si je viens zoomer très fort dans l'image je trouve que là au niveau des contours on a à nouveau cet aspect un petit peu plastique qui est dû au gain de netteté qui est un peu trop important donc vraiment si on va zoomer très très fort dans l'image on va commencer à apercevoir des défauts mais franchement le résultat est quand même assez bluffant c'est assez fou maintenant ce qu'on peut obtenir en post-traitement alors par contre attention un autre point également très important je l'ai notamment dit juste avant dans la vidéo c'est que DxO Pure Raw n'est capable de traiter que les fichiers RAW donc vraiment les fichiers bruts avant post-traitement et ça ça va vraiment être important à prendre en compte parce que généralement dans 99% des cas vous allez post-traiter vos photographies sur un logiciel comme par exemple DxO Photolab ou Lightroom et du coup ce post-traitement si vous allez vraiment faire des choses assez poussées au niveau du post-traitement ça va vous révéler à nouveau du bruit numérique que vous devrez ensuite supprimer avec d'autres techniques de suppression du bruit numérique donc pour vous expliquer ça on va retourner sur cette photographie donc ça c'est la photographie d'origine telle qu'elle était sortie de mon boîtier ensuite on va avoir le fichier qui est sorti de Pure Raw 3 donc avec la suppression du bruit numérique le problème c'est que là ma photographie comme elle était beaucoup trop sombre ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué un post-traitement sur cette image pour récupérer pas mal de choses donc si je vous montre le avant et le après vous voyez que j'ai fait une surexposition mais également un petit peu de colorimétrie et de saturation le problème c'est que si je viens zoomer dans l'image vous allez voir que je vais forcément récupérer du bruit numérique si je vous fais un avant et un après vous voyez que du bruit numérique est réapparu c'est normal parce que tout post-traitement tout réglage que vous allez faire ensuite va vous révéler du bruit numérique donc en soit le résultat est déjà pas mal si je vous montre maintenant le avant après vous voyez qu'on a quand même une belle différence en termes de suppression du bruit numérique mais si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin il faudra forcément appliquer un deuxième traitement et c'est notamment ce que moi je vous apprends à faire dans ma formation supprimer le bruit numérique dans laquelle je vous montre comment aller beaucoup plus loin donc par exemple si je vous active cette version là et que je vous fais le avant et le après vous voyez qu'on va vraiment aller supprimer le bruit numérique qui a été rajouté par le post-traitement que j'ai fait ensuite dans Lightroom si je me mets sur cette image et que je vous fais un avant et un après alors je vais peut-être zoomer un petit peu plus sur l'oeil donc ça c'est la version avant donc on voit qu'on a récupéré pas mal de bruit numérique à cause du post-traitement et ensuite la version après après diminution du bruit numérique et des techniques que j'utilise dans ma formation alors je vous montre maintenant le résultat final donc vraiment la photographie définitive après passage sur DxO Pure O3 et après suppression du bruit numérique en post-traitement avec la photographie d'origine vous allez voir que le résultat est quand même assez affolant ce qu'on peut obtenir sur le avant-après je vais zoomer ici sur les yeux si je vous montre le avant et le après vous voyez que la photographie n'a plus rien à voir et que ce genre de logiciel et de technique de post-traitement nous permet vraiment de sauver des photographies qui à la base pourraient nous paraître complètement inutilisables j'en profite d'ailleurs pour ceux qui ont le Canon R7 et qui disent que les fichiers sont totalement inexploitables quand on est sur des sensibilités ISO très élevées je le rappelle que là c'est une photographie qui a été faite à 25600 ISO et si je vous montre un avant-après honnêtement moi le résultat je le trouve parfaitement exploitable donc voilà pour ce tour d'horizon de la nouvelle version de DxO Pure O2 donc DxO Pure O2 en version numéro 3 donc ça apporte des fonctionnalités qui sont quand même intéressantes je pense que ça permet d'aller encore plus loin que ce qu'on avait sur DxO Pure O2 que ce soit en termes de suppression du bon numérique sur des sensibilités ISO très élevées mais également sur du gain de netteté avec les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par cette version alors si ce logiciel vous intéresse vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour l'acheter alors l'avantage de DxO Pure O2 c'est qu'il n'y a pas du tout de système d'abonnement c'est un achat unique qui vous coûtera 129 euros si vous n'avez pas les anciennes versions par contre si vous avez par exemple DxO Pure O2 et que vous souhaitez mettre à jour votre logiciel pour passer à la version numéro 3 il me semble que ça coûtera seulement 69 euros et vous trouverez également un lien qui vous permettra de télécharger une version d'essai qui est totalement gratuit et qui vous permettra donc avant de décider si vous voulez l'acheter ou non en tout cas moi c'est un logiciel que j'adore utiliser je trouve que supprimer le bruit numérique avant le post-traitement c'est beaucoup plus intelligent que de le supprimer après le post-traitement parce que quand on ne s'y connait pas forcément en développement et qu'on fait un post-traitement un petit peu trop poussé on va vraiment se retrouver si on avait des photographies très bruitées de base on va vraiment se retrouver avec des résultats qui seront très difficiles à corriger en post-traitement c'est pour ça que moi j'aime beaucoup DxO Pure O2 il a une démarche totalement différente qui est de supprimer le bruit numérique avant le post-traitement ce qui est vraiment très différent en termes de résultats et surtout que vous avez vu c'est vraiment hyper efficace voilà pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée alors si vous aimeriez aller beaucoup plus loin et notamment découvrir les bases du développement photo dans le logiciel Lightroom vous avez également la possibilité de vous inscrire à la formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être dirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode salut YouTube